Le championnat de France de rugby à 13 sur France 3 avec la région Languedoc-Roussillon. Le championnat de France de rugby à 13 sur France 3 avec la Mutuelle du Rempart. Bonjour à tous et bienvenue au stade Michel Bendichou ici en direct de Colombie. La fête du rugby à 13 sur France 3 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Bienvenue Alain Bonneriez, merci de nous accompagner pour cette finale du championnat de France. Vous serez notre consultant entre Carcassonne et Toulouse. Et vous le voyez, stade copieusement rempli, les 26 acteurs sont déjà sur la pelouse. Alors on rentre dans le vif du sujet avec la compo des équipes. On va planter le décor tout au long de ce match. La compo de Carcassonne à l'arrière, Luc Towers, Alexis Escamilla, Thomas Barraud au centre. Et puis demi d'ouverture classique, Maxime Grésec, Teddy Sadaoui sera le capitaine de cette équipe de Carcassonne. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans cette composition d'équipe. En face, Toulouse à l'arrière, Marc Carella, Tony Morel à l'aile, Bruno Ormeno au centre. Jonathan Ford sera évidemment le garant du jeu. Et puis l'expérimenté Sébastien Planas en deuxième ligne est le capitaine de cette équipe. Là aussi, vous le verrez, Toulouse, composition classique. Quelques absents, on aura l'occasion d'en parler. Les arbitres de cette rencontre, ce sera M. Vincent. Vous le voyez, il est prêt à donner le coup d'envoi de ce match. Allez, on va rentrer vite dans le vif du sujet de ce match. C'est parti pour cette finale entre Carcassonne et Toulouse. Bon match à tous. On va vite saluer Olivier Montariol sur le bord de la pelouse. Les conditions de jeu parfaites, Olivier, non, aujourd'hui ? On a environ 10 nœuds de vent de Norrois, 50% de couverture nuageuse, 23 degrés au sol. Des conditions idéales sur une pelouse parfaite pour un excellent match de rugby à 13. On ne pouvait pas faire plus précis. Merci beaucoup Olivier pour ce petit point météo. On ne va pas prendre notre bateau aujourd'hui, mais plutôt on va apprécier cette rencontre du championnat de France de rugby à 13. C'est parti Alain. Avec une équipe carcassonaise qui est en train de réaliser sa première chaîne tactique. Et au bout de cinq tenues, bien évidemment, sur un plan stratégique, les Eau-Douard jouent au pied par l'intermédiaire de Maxime Grésecq qui va essayer de pouvoir essayer avec son équipe de contenir les assauts des joueurs toulousains dans leur zone rouge. Donc les joueurs évidemment de la Ville Rose qui sont tenus pour leur part de minimiser les prises de risque et d'avancer au ras du tenu de façon à pouvoir se rassurer dès les premiers instants de la partie. Alain, on s'attend à beaucoup de défis physiques aujourd'hui. Ça va être un des enjeux de ce match. L'équipe qui va tenir le plus physiquement aura peut-être des chances de l'emporter aujourd'hui. Oui absolument, on n'est pas dans un match de corps pour loin de là, mais il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Ça c'est sûr, des garçons qui ont passé allègrement la 30ème pour certains. Donc c'est un joueur, c'est un rugby à tous les coups qui va être très musclé avec des garçons très expérimentés. On le voit avec cette équipe de Toulouse là qui est en train de diversifier son jeu magnifiquement. Sur les 50 mètres avec Bruno Ormel qui est en train de percer, il va chercher une solution à gauche. Il a été repris à hauteur des 30 mètres. Belle action, il y a une de la part du joueur Toulousain. La première action toulousaine. Les Toulousains qui ont trouvé le trou dans cette défense de Carcassonne. C'est contré, annoncé l'arbitre. Carca qui va essayer de se relancer par l'intermédiaire de sa dynamite à l'arrière. En l'occurrence Luke Towers, le joueur australien passé par Limou. Luke Towers qui est ni plus ni moins que le joueur le plus rapide de la compétition élite en France. À surveiller de près effectivement l'arrière de Carcassonne. Carcassonne qui va avoir du mal à se sortir de cette ligne des 20 mètres. Voilà, dans un schéma assez classique. Ça rassure, il minimise le... Attention, on s'est échappé là. Il y avait un garçon positionné à droite. Il me semble que c'est Alexis Escamilla à côté droit qui a reçu le ballon. Mais il y avait un avant commis par les Carcassonne. Et donc forcément une mêlée introduction. Toulous, on s'attendait à un affrontement très viril d'entrée de jeu. On aura les tenues. On s'aperçoit que les équipes ont décidé de déployer le jeu étant donné pour le spectacle. Alors on va profiter de cet arrêt de jeu. Parce qu'on n'a pas eu le temps un petit peu de vous présenter ces deux équipes. Carcassonne vise tout simplement une 12ème victoire en ce championnat de France. Ce qui serait historique. Quand on passe au tamis, le palmarès de cette équipe de la SEC. Il faut savoir que Carcassonne a toutes compétitions confondues. Participé à 43 finales Coupes et Championnats. Et avec 11 titres de champion pour depuis et très exactement 1946. C'est pas rien. Allez, avec la pièce maîtresse, une des pièces maîtresses de cette équipe de Toulouse. En l'occurrence, Kerala. Alors que le tenu n'a pu pu être réalisé convenablement. C'est Sabri qui s'est mis à la faute. Qui a empêché Kerala de se relever. Et donc, sanction immédiate à l'encontre des joueurs Carcassonne. Et Toulouse, qui est là, mais qui a eu très chaud en demi-finale face à Lézignan. Ça s'est joué dans les 5 dernières secondes pour cette équipe de Toulouse. Grâce à un groupe de Ford dans les toutes dernières secondes. 21-20. Des Toulousains, évidemment, champions en titre. Qui ont à cœur de garder ce bouclier. Et vainqueur du doublé également. Oui, l'an passé. Ils vont passer leur nerf sur le Carcassonne. Ils vont essayer avec Andou Bentele qui part à la couenne. Qui est plaqué à 8 mètres seulement des poteaux. Carcassonne. Il y a nos options de jeu. On joue à droite avec le frangin. Bentele qui est passé. Un type du aplatit en bonne uniforme. Il y aura la vidéo. Monsieur Vincent a demandé l'arbitrage vidéo. Alors est-ce qu'il a réussi à mettre la main sur le ballon pour aplatir dans l'embut ? Là, c'est le très bon travail de la Bentele family. Avec d'entrée Andou Bentele qui a réussi à mettre tout le monde sur les fesses. Et puis il y a Ken qui a surgi. T'as un tir derrière le tenu pour inscrire cet essai. Valide ou invalidé ? Réponse en quelques secondes. C'est sûr qu'il y ait échappé le ballon, non ? Donc, Stéphane. On a écouté Michel Libère. Par contre, le ballon a été arraché à 2 contre 1. Il y aura pénalité à 10 mètres face au poteau. D'accord. C'est clair, vous avez tout compris. Bon essai, arrachage ! Voilà, alors sur un plan purement technique, il faut savoir que les deux défenseurs étaient sur le joueur plaqué. En l'occurrence, l'entrée. Ils ont arraché le ballon à 2 contre 1. Les Carcassonne, donc pénalité pour les Toulousains. Et donc, les Toulousains qui vont avoir l'occasion de prendre le score. C'est important, Alain, de tout de suite mettre la main à 1 sur le ballon. C'est ce qu'ils ont fait, les Toulousains. Et 2, de prendre aussi le score pour marquer de son empreinte cette finale. Se décomplexer aussi, sans doute. Il doit y avoir beaucoup de tensions dans ce match. Vous avez très bien souligné, Hélène, qu'il y a 15 jours, face à l'Ésignan, les Toulousains ont dû attendre les dernières secondes pour se qualifier. Donc, ils vont forcément embrasser cette rencontre, la prendre à bras le corps. On le voit, dès les premiers instants de la partie. C'est un jeu hyper diversifié qu'ils proposent. D'ailleurs, les Carcassonne également. Ils ne se cantonnent pas qu'à un jeu de rentre-dedans. Donc, Toulous a besoin de se rassurer sur un plan mathématique, je dirais, mental, en offrant déjà 2 points dans l'escarcelle bleue des banches. Allez, c'est Marc Kerala qui a l'occasion d'ouvrir. Le score, c'est fait. Sans surprise, Marc Kerala qui est un excellent buteur. On le voit de dimanche à dimanche. C'est un des joueurs les plus explosifs de la compétition. Il y a Towers en face. C'est un dieu à la distance qui va être proposé dans ce match-là. Towers qui va à 3 000 à l'heure. Puis un joueur comme Kerala qui peut jaillir à tout moment, qui est toujours placé dans l'axe du tenu et qui est souvent au soutien des joueurs qui percent. Donc, c'est un garçon qui sait non seulement créer, mais également terminer le travail. Alain, il y a des matchs où on parle d'opposition de style. Là, finalement, c'est deux équipes qui jouent sensiblement le même jeu aujourd'hui. On est très loin de la finale de coupe qui a été jouée entre les Ignans et San Dessavet 13 Catalans. Avec d'un côté une équipe du feu seuleux fortement expérimentée. Et puis en face, une équipe de gamins, pour ainsi dire, qui proposait un jeu très aéré. Là, en l'occurrence, on parlait de l'expérience des deux paquets d'avant. Il y a des joueurs, je l'ai dit, qui passent les 30 ans allègrement. Donc, on va non seulement avoir droit à du bourg-pif, on aura du tenu, mais également à un jeu destiné sur les extérieurs. On va se rivaler, c'est sûr. À du bourg-pif. J'aime beaucoup vos expressions, en fait, à 13 minutes. Là, il va à la couenne et il y a du bourg-pif. C'est ça. C'est l'idée. Allez, c'est les Toulousains qui ont une nouvelle fois la main sur le ballon. Avec la Bentley famille bien repoussée. Ce qu'on appelle un plaquage offensif de la part de Thomas Barrault sur Sébastien Planas. Ça doit piquer sur les plaquages. Je vais partir d'autres. Il y a beaucoup d'engagement. C'est féroce. C'est discipliné également. Les joueurs sont maîtres de leur maître. Alors, du coup, on a choisi la solution au pied. Ah, ballon échappe. Et attention à la satanale. Attention aussi à la relance des Toulousains. Une petite faute de main qui pourrait coûter cher au carcassonné. Thore, ce qui a voulu amorcer un contre. Mais malheureusement pour lui, le ballon lui a échappé des doigts. Et c'est Toulouse qui va repartir par une nouvelle chaîne tactique et essayer de mener bien son affaire. Avec Clément Boyer. Allez, on va écarter. Ah, on a réussi le petit retour intérieur. Mais là aussi, une petite faute de main. Un petit peu forcément de fébrilité en ce début de rencontre. Ouais, encore la passe là qui est mal ajustée. Pour avoir foulé l'herbe de Bendichou, sachez que le terrain est légèrement humide. Ça peut expliquer, ce qui peut expliquer, c'est perte de balle. Vous avez glissé ? Non, j'ai mis mes crampons de douze et j'ai tenu. Est-ce que ça glisse, Olivier, cette pelouse de Bendichou ? Non, c'est une pelouse de la qualité d'une pelouse d'un terrain de football. Mais je discutais ce nuit avant le coup d'envoi avec les jardiniers qui l'ont entretenue entre la finale junior et cette finale senior. Et ils me disaient que non, contrairement au football, la tradition ici n'est pas d'arroser juste avant le coup d'envoi. Donc normalement, elle est légèrement meuble, mais très bonne. C'est toujours très précis. Il y a un petit placage au là. Oui, oui, absolument. Sanctionné justement par M. Vincent. Il est à noter que lors du match d'ouverture, c'est l'équipe d'Avignon qui s'est octroyé le titre de champion de France. Au départ de Limoux sur le score de 38 à 18. Avignon qui réalise le doublé après avoir déjà remporté la Coupe de France il y a 15 jours face à Carcassonne. Alors là, on vient de le voir, on ralentit le placage un petit peu haut. On tolère au rugby à 13 des plaquages, on va dire virils, corrects, mais il ne faut pas que ça devienne trop incorrect. On a tout le rugby, mais sauf que là, les appuis au sol, ce n'était plus pour l'attaquant Carcassonne. Donc voilà, la règle a sanctionné très justement. Elle est l'une des premières attaques de Carcassonne. La bonne défense encore des Toulousains. La faute signalée par Stéphane Vincent. La même faute technique que précédemment. Cette fois-ci, c'est Andrew Bainclé. Ils étaient à deux sur l'assaillant Carcassonne. Ils se sont mis à deux pour arracher les ballons. Donc la sanction vient de tomber. Et Maxime Grésec a la possibilité de pouvoir offrir un score d'équité à ses couleurs. Il ne va pas s'en priver Maxime Grésec. On vous l'a dit, l'importance de rester au contact. L'importance de tous les points, puisque Toulouse a remporté sa demi-finale sur le fil. Petite précision, peut-être en cas d'égalité, il y a prolongation. C'est le point en or, le point de bonheur pour l'une et le point de malheur pour l'autre. Ça, c'est certain. Donc ça pourrait aller très vite dans le pire des cas. Maxime Grésec en position favorable face au poteau pour égaliser. Dans un silence quasi religieux, évidemment. Il y a un peu plus de bruit, forcément. C'est le motisme total. Et ça passe. C'est fait de partout. Sur l'une des premières offensives des Audois. Ils prennent les points. On est réaliste. Voilà qui promet. Un mot duel, en tout cas. Équilibré, ça, on le savait. Vous avez parlé du public. Belle affluence aujourd'hui pour cette finale du championnat de France. Ici, à Colomiers. Même si les Toulousains ont un petit peu l'avantage du terrain, quand même. On a beau être en grande région, on va dire que Toulouse a un petit avantage, quand même. C'est certain à noter qu'il y avait eu le final, il y a eu ça, 8 ans en arrière ici, sous cette même pelouse de Michel Bendichu. Et c'était Pia, c'était le troisième titre de champion. On a enlumé les spectateurs. Les jambes de Luke Towers. Attendez, go, deux. Allez, les Carcassonets qui prennent les risques, là. Qui vont essayer, pourquoi pas, de passer par les extérieurs. Bien joué de la part des centres Carcassonets. à hauteur des 50 mètres. On essaye du côté de Carcasson d'aller défier, puis ensuite de mettre les jambes. Pour prendre de vitesse cette équipe de Toulouse. Avec Sabri et la manœuvre, Sabri progresse, qui va chercher, il n'y a pas grand monde, mais qui s'est proposé. En même temps, la défense, c'était monté en entonnoir. C'était une dernière tenue. C'était une dernière tenue, effectivement. On va chercher au pied, loin et dans le camp toulousain, évidemment. Allez, l'attaque toulousaine, à présent. On part demain sur des bases très rythmées dans cette partie. Malgré la chaleur qui va s'abattre sur les épaules. Le bleu, le blanc, le jeune et le noir. Allez, Bentley. On défie le défi physique. Avec Kerala, c'était la dernière possibilité d'expression pour les Toulouse Olympiques. Qui vont évidemment jouer tactiquement au pied. Allez, en profondeur, il y a Ford. Le métronome de cette équipe de Toulouse. La réception, sans pression, sur ce point d'Alexis Escamilla. Tranquille, Alexis Escamilla, le tout jeune. Ils sont deux frères, 21 ans, 22 ans. Ce sont des jeunes Escamilla qui sont au banc de touche. Ce sont des frères qui jouent 5 du pack. Ils jouent des garçons de grande envergure avec beaucoup de qualité technique et de détermination. Maxime Leclerc est en profondeur. Ils vont participer à aller vers le côté droit. Avec Salahui en position de centre. Derrière, il y a Samson qui vient se proposer. Plaquage de haut, la vitesse d'avantage pour l'ancien joueur. Le Warrior, ça avait passé, il cherche son soutien. C'est bien joué, il y a vu Christophe Moly. Christophe Moly qui cherche lui un partenaire. Il va y avoir une continuité. À gauche, ils sont en profondeur les Canaries. Maxime Leclerc est à la main. Il y a peut-être un intervalle avec Escamilla qui retrouve Grésec. Ça joue du côté de Carcassonne. Il y a peut-être le décalage encore. On va chercher un tour. Il a joué au large et il y a du monde. Ça va aller au bout. Quel essai. Magnifique. Le premier essai de Clément Souberas. Magnifique. On est allé de droite à gauche. Et c'est parti. Là, il y a eu un petit placage haut. L'arbitre a intelligemment laissé l'avantage. C'est un essai de grande envergure rondement mené. Puis on peut apprécier également ces off-lock, ces libérations de ballon après contact de la part des Canaries qui ont pu permettre aux joueurs de se replacer et d'offrir une continuité de mouvement. Ce qui fait qu'à la sortie, à force de marteler la défense, à force de la fixer, il y a des espaces qui se libèrent sur le côté. Et là, en l'occurrence, c'était côté droit. Et en bout de ligne, idéalement placé, c'est donc l'élié Clément Souberas, ancien joueur de pied notamment, qui est venu ponctuer en moyenne position. C'est de la belle ouvrage. Oui, magnifique. Action qui dans la durée, je n'ai pas calculé, je n'avais pas le chrono, mais a été assez longue. On a eu droit à une quinzaine de passes. C'est parti magnifique. Ça a réveillé le public ici du stade de Colomiers, les supporters aux doigts qui sont en nombre aussi. Carcassonne, il y a un petit peu de frustration. Il faut se rappeler que Carcassonne a été privé de titre depuis deux ans exactement. Donc ce serait bien pour la ville que cette équipe remette un peu la main sur la hiérarchie du rugby à 13 de Français. C'est tout au moins leur souhait, mais évidemment, Toulouse n'attend pas cette oreille. Et Toulouse veut retrouver également son lustre pas si lointain finalement. Et puis, il y a aussi une question de suprématie. Maintenant, Toulouse veut s'asseoir dans le professionnalisme. Il y a une différence de budget aussi. Plus de 2 millions pour Toulouse. C'est quoi, 600 000 euros pour Carcassonne ? Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas loin de ça. Je me suis renseigné, c'est à peu près ça. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas le riche contre le pauvre. Loin de là, après, on s'aperçoit que ça peut équilibrer. Puisque les deux équipes se retrouvent à même niveau en fin des championnats. Toulouse a cette volonté, effectivement, de participer à très court terme, voire à moyen terme, dans le pire des cas, à la Super League. Mais pour ça, il ne faut pas être passé par la case Lidouane, c'est-à-dire la troisième division en lève. Plus après, il y a éventuellement monté un championship à la seconde division et pourquoi pas la Super League. Ça, c'est la perspective du président Bernard Sarrazin et de toute son équipe. Allez, pas de transformation pour Maxime Grésecq de ce magnifique essai de Clément Souberas en bout de ligne. Il y a tout eu dans cet essai. Le voici, Clément Souberas, qui va aplatir tranquillement. Toulouse qui a un besoin impérieux de remettre la main sur le ballon. C'est Kerala qui va, à tous les coups, chercher à taper très loin dans le camp carcassonné pour essayer de contenir les assauts dans la zone des 20 mètres de la SEC. Réaliste, hein, les aux doigts. Une action, finalement, d'envergure et derrière, ça a marqué. Je me suis un petit peu avancé, Lannes. Je pensais vraiment que t'as pris très loin. Il a complètement dévissé. En même temps, je pense qu'il a voulu taper loin, mais qu'il a surtout dévissé. Peut-être qu'il visait Olivier Montario, là, c'est ça, là. Tu nous gardes Olivier Montario jusqu'au bout, quand même. C'est déjà une boutade, bien sûr. Voilà, de fait, les carcassonné vont repartir par du jeu à la main à hauteur de 50 mètres. Grésecq trouve une touche très modeste. Et il a gagné 10 petits mètres seulement, Maxime Grésecq et les carcassonné qui vont aller essayer de fixer la défense pour pouvoir développer leurs actions un peu plus sur l'extérieur. On confiance en plus les aux doigts après cet essai. Ils ont fait rentrer le doyen de l'équipe de la SEC, Tyrone Paul, le Néo-Zélandais, 38 ans, et toujours aussi en forme, voire plus en forme que jamais en cette fin de partie. Allez, ballon perdu. Ballon perdu, voilà. Ça, c'est à éviter. Allez, Toulouse, qui va pouvoir mettre en place son jeu attaqué. Et surtout, Tim Amisou. Repartir sur les bases, eh oui. Allez, avec le 3-4 centre catalan, cette fois-ci, non, c'était Fauron Cantilla. Allez, le petit périmètre. Le frère Bentley à la manœuvre. Pratiquement dans l'axe des poteaux, légèrement sur le territoire à Carcassonne. Il y a encore trois possibilités d'action avec Jérôme Goutte, l'autre pied. Et voilà, on vient fixer doucement, mais sûrement la défense sur une troisième tenue. Voilà, deux options de jeu pour Ben Thierry. Alors, il va orienter le jeu côté gauche. Il y a du monde qui se propose avec notamment une remise à l'intérieur de Kerala pour un nouveau Cantilla. La bonne lecture pour l'instant de la défense aux doigts. Attention, encore une maladresse des Toulousains qui perdent le ballon et qui vont permettre à Carcassonne de sortir de cette ligne des 20 mètres. Alors, c'est un moindre mal dans l'absolu parce que c'était une dernière tenue à réaliser pour les joueurs de Toulouse. Et c'est Danny Ulm, le big melee, qui vient de réaliser cette faute. Donc, Carcassonne qui va bénéficier du nouveau ballon d'attaque et une mêlée à hauteur de leurs 20 mètres. Mais symptomatique quand même du début de match des Toulousains, un peu de fébrilité. Oui, entre la nervosité, toute relative, bien sûr, et puis ce terrain qui est humide. Donc, voilà, ça complique un petit peu le contrôle du ballon. Ce qui explique ces fautes de main, pas récurrentes, mais ponctuelles. Alors, la puissance de Tyron Poe, un sacré bébé, effectivement, 38 ans. Ah oui, il y a 107 kilos sur la balance. C'est pas rien quand il prend les ballons au ras du tenu. C'est un joueur hargneux, un joueur agressif. Et puis, qui connaît toutes les ficelles du poste de pilier. Donc, forcément, ça... Allez, Christophe Moli. Distoppé, cette fois-ci. Il était... Il était attendu, Télipeo. Télipeo, néo-calédonien, passé notamment par le Tour de l'Olympique, un championship. Puis, par Avignon. Et Christophe Moli, à l'un d'un coup, les pieds très hauts. Il était bien, il y a bien de bonne lecture, là, aussi. C'était Luke Towers. Qui est allé perturber, dans les airs, les Toulousains. Il va falloir qu'on mette un petit peu de l'ordre dans leur jeu, ces Toulousains. Pour l'instant... Il a pu surtout dynamiser, jouer très vite et le tenu. Ce qui n'est pas forcément le cas systématiquement. Il va falloir qu'il passe à vitesse supérieure. Le joueur décide en laisse. Parce que pour l'instant, la domination est carcassonaise. Territorialement, c'est équivalent. Mais on s'aperçoit que, dans le contenu, la carcassonne est légèrement au-dessus. Avec moi. Attendez. Go, 3. C'est matérialisé par le score égal. A bien joué. Ah, là, il y a peut-être un petit trou dans la défense de carcassonne. Voilà, très bien joué. C'est Toulous, rapidement. Il faut dynamiser le jeu du côté de Toulouse. Elle est par-dessus, mais à la course, ça va être un peu trop fort. Il y a Plouneur Monod qui va être un peu juste face à Luke Towers. Et Towers qui va relancer rapidement la défense. Il n'est pas comme bien replacé côté de Toulouse. Attention, on est aux jambes de Luke Towers. Ah, il veut dynamiser le jeu. Il a vu que la défense de Toulouse n'était pas encore en place. Il y avait un petit 4 contre 3 à négocier, mais c'était loin. Mais Grassek essaie de relancer sa machine. Il tient sur la pluie, il va relancer côté droit. Bien joué, Molly, la manœuvre. Bien joué avec le tir en pot, là. Qui met sur les fesses son adversaire. Et carcassonne, je trouve très vite le tenu, c'est pas noté. Allez, Molly. Ah, Molly, il tâche un ballon. Il va pas en avant, en premier. Ça va dire, M. Vincent. Ballon perdu. Ballon lâché par un des doyens également de cette équipe, c'est Christophe Molly. Il semble-t-il. On a bien regardé. Il me semble aussi. On voit cette percussion dévastatrice sur la part à Taillon-Pau. Voilà, il met tout le monde d'accord. Et puis, il est sorti les carcassonneux qui en braille. Mais malheureusement, pour eux, là-bas, on a été connu. Donc, Toulouse va pouvoir se relancer. On sent qu'il y a de l'intensité, qu'on a besoin un petit peu de soufflé, de part et d'autre. On gagne un peu de temps, là, pour reprendre ses esprits. Allez, les Toulousains qui vont pouvoir mettre en place cette phase offensive. Allez, Bainte. Bainte qui progresse derrière le tenu systématiquement. Il met son équipe dans le sens de la marche. Il prend des initiatives. Il part tout seul. Et par ses appuisent à la puissance, il arrive à progresser là. C'est fort, bien joué. Alors, c'est Maxime Puège qui est rentré, également, au sein du paquet d'avant de Toulouse. Un doux changement, c'est ça qu'on a droit. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus par-dessus. Alors là, il a falloir sortir de l'en but pour Luke Towers. Allez, il est refoulé. Ce n'était pas un cadeau pour Luke Towers. Il y avait la pression sur les épaules, là, Towers. Et puis, voilà, sur un plan purement technique, les joueurs tactiques, plutôt, les joueurs de Toulouse ont pu propulser l'arrière australien dans son propre en but. Ce qui fait que des joueurs carcassonnés vont repartir par un coup de pied sur leur coteau et rendre, à tous les coups, le ballon à leur adversaire. C'était le fence en ligne qui monte, là, qui va essayer de rester bien campé dans son rôle. Et Jérôme Goutte qui vient pour un premier assaut au cœur des 31ètres. La France joue... Oh là là là. En avant commis par Jérôme Goutte. Et encore cette petite maladresse. Détant plus qu'il s'était au cours d'un début de chaîne, et donc c'est encore plus ennuyeux, pour ne pas dire autre chose. Et Carcassonne qui va falloir se relancer. Voilà, le ballon qui lui échappe à Jérôme Goutte. Il s'en veut, forcément, le Toulousain. Et là encore, peut-être un peu de tension. Ils ne sont pas libérés, les Toulousains, pour l'instant. Non, pas complètement. Ils ne sont pas vraiment rentrés dans cette finale. Tout à fait. Il y a peut-être aussi le fantôme de Lésignan qui rôde autour de cette clé de Toulouse et qui, rappelez-le, a réussi à se qualifier dans les derniers instants de la partie la semaine dernière sur la pelouse d'Arnaumé. Et puis, peut-être petit avantage aussi psychologique pour cette équipe de Carcassonne qui est en championnat. Il y a eu quatre confrontations cette année. Deux victoires pour Carcassonne. Un match nul. D'ailleurs, les Toulousains et leur capitaine Sébastien Planas soulignaient que c'est vraiment là qu'a démarré leur championnat avec ce match nul, ce bon match nul pour eux, justement, face à Carcassonne. Et puis, ils ont gagné assez largement un quatrième match. Donc, on va dire, petit avantage psychologique pour Carcassonne. 38 à 16, effectivement, c'était à Domecq exactement. Mais comme le disait Sébastien Planas, les compteurs sont remis à zéro. On le voit dans cette partie qui doit être... C'est une finale. Allez, peut-être les jambes de feu de Kerala. Oh là là, bien joué. Ils ont besoin de jouer rapidement, d'embriller, d'enchaîner les joueurs de Toulouse. La position de Orger de la part de la SEC. Voilà, quand on joue rapidement les tenues, quand on met l'équipe dans le contresens, comme ça, ça permet de pouvoir obtenir les pénalités. C'est très bien joué de la part des joueurs de Toulouse qui vont repartir avec... Allez, le coup de Ketford. Ligne à Jaune. Avec le projet d'arrivée au bout de la chaîne tactique, cette fois-ci. Avec Masselot, le pignet. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment franchi cette ligne des 20 mètres, les Toulousains. Ils s'approchent, ils s'approchent peut-être cette fois-ci. Le fort de Quintilla, qui essaie de passer en force là. Pour l'instant, Carcassonne est toujours bien en place sur un plan défensif. Allez, Masselot à nouveau. Il va falloir restructurer les offensives pour la bande à... Bentley, voilà, et qui va orchestrer à droite le Pirasan. Attention, mais Toulouse veillée. Toulouse, il vient de manger le coup sur le coup là. En même temps, c'est un spot, comme on appelle en rugby à 13. C'est un joueur qui est ciblé. Il faut le museler systématiquement chaque plus de balles. Et bien là, sur deux pénétrations dans le camp, Carcassonne s'est très bien joué sur un plan stratégique, la Côte, puisque Carcassonne est contraint de renvoyer le ballon par deux fois. Le petit coup de pied par-dessus, effectivement, on l'a vu. On ralentit des Toulousains. Maxime Grésec qui a dit à Luke Towers, il est pour toi celui-là. Je te le laisse. Si tu peux lui caresser les oreilles, ne te gêne pas surtout. Ça fait partie du boulot. Le capitaine Carcassonne va essayer de dégager son équipe le plus loin possible. Une nouvelle attaque pour les Toulousains. Avec une charge de Samy Masselot, le pilier. Ben Thierry qui va dynamiser pour son frangin, pour Androu cette fois-ci. Elle est plus que 10 mètres à parcourir, ou encore 10 mètres à parcourir pour les Toulousains. Ça s'approche du côté des Toulousains. Oh là, il est tombé sur un ressort. Sur un sacré comité d'accueil, le joueur de Toulouse. Maxime Puech, il a vu la défense carcassonneuse de près. Oui, tout à fait. Et encore une fois, des Toulousains qui sont approchés juste de cette ligne des 10 mètres, mais qui ont été refoulés, sérieusement refoulés même, par les Eudois. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intention dans le camp toulousain, mais il n'y a pas la finalité, puisqu'il s'approche de l'ambute à plusieurs reprises. Mais la sortie de la carcassonne est en place défensivement. Et puis ça manque peut-être de vivacité, de vitesse de passe. Et regarde le joueur de Bulls Towers. Lui, il a les jambes et il a trouvé l'espace encore une fois pour déstabiliser la défense de Toulouse. Il y a un duel en distance entre Towers d'un côté et de l'autre qui a lu son de son déplacement. Et pour l'instant, petit avantage à Towers. Oui. Hop là, attention. Ballon, un petit peu sur la tête de Maxime Grésec. Ballon conservé. C'était la quatrième tenue pour la SEC. Alors que Florent Rouen est rentré également pour amener de la puissance au sein du paquet d'avant. Un des soldats du 6e devant de la SEC. Petit rasant de Grésec. Alors on le revoit. Maxime Grésec a renvoyé. Et la puissance de Tyron Poe l'a percée derrière de Luke Towers. Alors voilà, on voit Tyron Poe qui a cette capacité à libérer les ballons après contact, à pouvoir mobiliser du monde sur ses épaules pour pouvoir systématiquement sortir le ballon. À faire le ménage quoi, si j'ai tout compris. Mais oui, de façon très efficace avec beaucoup d'à-propos. La première parce que systématiquement, après ça libère vraiment des espaces et Carcassonne, c'est un mouflet avec beaucoup d'appétit. Ça se matérialise le score à 6-2 toujours pour eux. Luke, Luke, attends, 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 attends. On n'est pas formés. Luke, inside. Murada, à l'intérieur aussi. La ménage qui n'était pas réglementaire, voilà, ça y est, c'est fait, c'est parti. Avec, pour une première fixation, c'est Gregory White qui s'y colle pour soulager les gros. Et voilà, Bentley qui va à son tour essayer d'avancer le plus court chemin, c'est tout droit. Avec moi, attendez. Troisième tenue, troisième phase de jeu pour Toulouse qui fait du surplace pour l'instant. Je suis avec Clément Boyer, pilier du Toulouse-Olympique 13 qui vient de sortir, Clément. Ils vous prennent plutôt sur les côtés qu'au centre. Ouais, ils essayent de nous spotter sur les côtés parce qu'on sait qu'on est plus faible, qu'ils peuvent prendre des mètres facilement, donc ils essayent de nous prendre là après, voir si ça va durer quoi. Alors, sinon, la vivacité, c'est ça qui vous fait défaut ? C'est les impacts qui fatiguent ? Non, 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 c'est qu'on fait trop de fautes, on leur rend des ballons actuellement. On leur rend des ballons actuellement. Peut-être avec l'occasion de marquer de Toulouse, Luc Towers qui a eu un petit peu de mal à la réception de ce ballon. Et qui derrière ? Du match, pour ça, il fait chaud, on fait quelques fautes. On leur rend des ballons de bêtement. Voilà. Encore une maladresse. Merci beaucoup, Olivier. Merci à Clément Boyer aussi. Mais Toulouse qui avait l'occasion de revenir dans cette partie avec cette maladresse de Luc Towers. C'est une opportunité avortée de la part de Toulouse. Il n'y aura pas 50 000 occasions, ça c'est certain. Il y avait Mourad Criouache. Bon, le ballon était difficile à capter. Un ballon capricieux au ras du sol. Et puis en plein de courses, ce n'est pas facile de pouvoir avoir la dextérité pour récupérer le cuir. Et la pression, évidemment. Donc sursis pour le carcassonné qui aurait pu être, cette fois-ci, déficitaire. Au tableau de Marc. Ah oui, sacré frayeur du côté des Audois. Petite maladresse de Towers, il ne nous a pas habitué à ça pour l'instant depuis le début de la partie. En même temps, ce coup de pied était parfaitement dosé. Donc il était sous pression. Oui, oui, c'est bien joué. D'autant qu'il y a du soleil sur ce stade aujourd'hui ici à Colomiers. Un petit peu gêné, forcément, sur les ballons en haut. Allez, les Toulousains à l'attaque. Avec les avants qui s'y collent cette fois-ci avec Maxime Puech à nouveau. Deux options, deux joueurs à gauche. Il va jouer à gauche avec Ford à l'ouverture. Là, qui va chercher une solution sur l'extérieur. Mais la défense est toujours aussi bien organisée et aussi psychoriginée du côté de Carcassonne. Attendez. 2, 3. Ça brille par l'axe. Quatrième. Ça ne passe pas. Il n'y a rien à faire. Ça ne passe pas. Les verrous carcassonnés pour l'instant tiennent bon. Marcelo a encore un petit mètre. Dernier tenu. Pas de côté gauche. Encore une maladresse. Mais c'est vraiment à l'image de ce début de match. On le voit. Allez, Sylvain Houless. Mais forcément, son équipe est maladroite. Son équipe est un petit peu tendue. Il a du mal à mettre son jeu en place. Et regardez quand on approche la ligne. Hop. Je ne sais pas ce n'est pas bousculé un petit peu sur le tenu quand même. On le pousse un peu à la faute également. Bon, c'est l'appréciation de l'arbitre. C'est eu le décisionnaire. Mais peut-être que le Carcassonne est un joueur de la roublarine sur le coup. Et c'est pas grave au revoir le ralenti. Quoi qu'il en soit, comme ça, on va bénéficier. Avant de voir le ralenti, regardez. Est-ce que vous avez joué au quintet plus avant de venir ici à Colomiers ? En tout cas, la combinaison gagnante. Il fallait jouer le 11, le 13, le 3, le 9 et le 10. Si vous avez tout ça dans le bon ordre, bravo. On paiera bon à la fin du match. Hélas nous, désolé. Bon, tant pis. On va revenir à cette finale du championnat de France. Voilà, ça s'agace un petit peu. Qu'a vu l'arbitre de touche ? On va l'écouter peut-être. Max ? On va vite classique en celui-là. Reculer. Trois, trois, trois ! Chant qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a qui plaque haut ? Pour toute la passion, à la plus côté de Sabri, qui t'aurait l'intitulé tenu, qui est ce que l'on va faire. Florian ! Florian ! Plus bas ! Florian Cantillat qui plaque haut. Voilà ce qu'il vient de dire Stéphane Vincent. Plaquage haut. Touze qui perd un peu pied dans cette fin des premières périodes. On les sent fébriles, pas complètement sereins dans leurs actions offensives. On les voit sur un plan défensif également se mettre à la faute. Il va falloir retrouver de la lucidité, se remettre dans le sens de la marche, parce que pour l'instant, Carcassonne, contrairement à Touze, est maître de son rugby. Pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique au score en tout cas. Un 6 à 2, c'est toujours serré, même si pour l'instant, les Audois dominent cette première période. On va mettre Bastien Cané également qui est rentré au semi-pactérant de la SEC. On va souffler un petit peu. Sabri. Allez, Sabri à la manœuvre. Il va falloir que les 4 à 1 échecs de la profondeur un petit peu. À droite, voilà, ça va aller mieux avec Moli qui va relancer l'offensive. Bien joué. Il va falloir mettre les jambes. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans le camp des Audois ? C'est fait. On est sur la ligne des 40. Allez, ça va peut-être donner un petit peu de confiance. C'est là qu'il faut dilamiser, il se cherche. À quelle occasion encore gâché que d'impuissance dans le camp toulousain pour mettre en place les phases d'attaque derrière. Sabri. Allez, Maslow. Allez, peut-être là, avec les petits dans l'axe. Clio Hach à la mêlée qui est remplacée qu'elle mêlée il y a 5 minutes de ça. Allez, peut-être dans l'axe. Là, ça va peut-être passer pour Toulouse. Lâché, Christophe ! 4. Allez, on est dans la ligne, dans les 10 mètres de Carcassonne. Et ça va se jouer. Très, très bien joué sur une dernière tenue de la part de, semble-t-il, Mark Kerala qui est là au profit de son idée droit, en l'occurrence cette fois-ci Gregory White. Mais fort heureusement, son vis-à-vis direct, qui était notre que... Alexei Escamia a pu sortir le ballon hors de l'air de jeu. Mais Carcassonne est encore sous pression, puisqu'ils vont repartir par un coup de pied tombé sur leur poteau. Et ça va être un second schéma tactique à venir pour le Toulouse olympique. Allez, Maxime Desec, qui parle à ses joueurs. Un petit peu sous pression, les Audois. Pour l'instant, ça plie, mais ça ne rompt pas dans la défense odoise. Allez, le défi physique encore des Toulousains. Ils mettent beaucoup de temps en jeu de leur tenue, les Toulousains, ce sont beaucoup de joueurs. Sa langue de vivacité, elle est peut-être là, Criouache. Bien joué à la part de Kerala à nouveau. Le petit coup de pied par-dessus. Trop court encore, mais ça commence à y avoir de l'idée dans les attaques toulousaines, en tout cas. Oui, puis on peut constater qu'il n'y a pas de solution offensive à la main, donc il s'en remet toujours au pied, notamment de Toulouse à l'arrière. Il y a des possibilités sur les extérieurs. Il y a souvent un petit peu de terrain découvert. Et on le voit à droite une première fois, à gauche maintenant. Toulouse va peut-être changer sa orientation tactique. Oui, et Tony Morel a tout prêt, tout prêt, l'ailier de Toulouse, de récupérer ce ballon. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Carcassonne et Maxime Grésec vont tenter de sortir de leur corps. Et ça va redonner des phases d'attaque à Toulouse. Oui, bien joué. Ah oui, c'est bien joué ça. Il y a peut-être un décalage sur l'aile. On va se remettre en place. Du côté de Toulouse, mais la défense carcassonaise est vigilante encore. Ça manque de vivacité cruellement au côté toulousain avec ses charges, ses possessions de balles. Allez, on insiste dans l'axe. Allez, on est rentré dans la ligne des 10 mètres. Hop là, attention là aussi. Encore un ballon perdu du côté des Toulousains. Le joueur est profitable pour les Toulousains qui vont pouvoir se relancer, mais à l'avant commis. Hélas, pour eux. Un petit peu aux ans, on va dire monsieur Vincent. Non, c'est correct. Ça, c'était Viril, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis l'avantage va être pour les joueurs toulousains, puisque la première en avant a été commis par un joueur carcassonné. Donc voilà, c'est la repartie par une mêlée. C'est la seconde, c'est la quatrième chaîne de tactique à venir pour les Toulousains. Carcassonne, comme vous l'avez bien souligné, là, qui plie mais ne rompt pas. Mais est-ce qu'ils vont tenir encore le choc longtemps comme ça, à ce rythme-là ? Avec un ballon, c'est mieux pour jouer. Oui, et puis sur les impacts, encore ce ballon qui échappe à l'attaque toulousaine. On a vu Sylvain Roules un petit peu tendu sur son banc, mâchouillé nerveusement son chewing-gum. Il y a de la pression, forcément. On vous l'a dit, Toulous, c'est le champion en titre. Avec un jeu côté gauche, là-bas. Allez, on va tenter de renverser le jeu, peut-être. Elle est encore arrêtée. Le Criouache a battu à 8 mètres seulement de la bute. C'est le moment pour que Toulous a essayé de recoller au score. Allez, Criouache. Troisième. Laissez-le. Ta main. Go. Trois. On insiste encore. Cette fois-ci, c'était viril et incorrect. Plaquage haut à nouveau de la part d'un joueur de la SEC. Pénalité à suivre pour Toulouse. C'est Will Anderson, un des doyens aussi. Alors, est-ce qu'il est allé au bout ? Tenu dans le but. Tenu up. Tenté de prendre de vitesse la défense de Carcassonne. Mais ça n'a pas marché. Le capitaine Sebastian Panas qui a été contre in extremis. Benclé, cette fois-ci. Elle équivacille à son tour. Il est aussi fini comme un grand garçon. Il est pris à 4 mètres de poteau seulement. Ils vont revenir côté droit. Les joueurs de Toulouse. Bien joué. Pour l'essai. Le trou, cette fois-ci. Ouais. C'est marqué pour Danny Yulm. Ils ont trouvé le trou dans la défense carcassonaise. Les Toulousains, ça y est. On le sentait venir quelque part cet essai. Depuis un petit moment qu'ils a insisté. Ils avaient le bénéfice du ballon. Ils étaient dominateurs territorialement. Ils arrivaient à contrôler enfin le cuir. Et puis à la sortie, à force de mettre Carcassonne sur le reculoir, ça finit par céder. Et ça relance complètement l'intérieur de cette partie. 6 à 6 entre les deux formations à seulement 3 minutes du terme de la première mi-temps. On va avoir droit, Hélène, à une fin de première période. Du suspense. De l'intensité. Des Toulousains qui sont récompensés quand même de leurs efforts. Un petit moment qui compait dans le camp des Audois. Et ils ont trouvé la faille dans cette défense carcassonaise. Et Kerala qui a l'opportunité de mettre son... En bonne position. Donner l'avantage au score à cette équipe de Toulouse à une minute de la pause. Ce serait un avantage psychologique évidemment avant de rentrer se reposer 10 petites minutes. On peut remarquer le fair play de la part des supporters de la SC qui ne siffle pas. Le joueur peut se concentrer en toute sérénité. Et ça c'est quand même un très fair play. Et ça passe. Ouais c'est fait. 8 à 6 pour Toulouse. À quelques secondes maintenant de la pause. Et bien bien Malin. Alain qui pourrait dire vers où va basculer ce bouclier Max Rousier cette année. Personnellement je ne vais pas m'hasarder à ce petit jeu parce que... Vous préférez jouer au Quintet. Je perds très souvent comme au Quintet d'ailleurs. Donc on va s'abstenir. Allez les carcassonés. Ont-ils pris un petit coup derrière la tête après cet essai marqué par Toulouse ? Réponse dans quelques secondes. Il y a Andrew Bentley qui effectue un travail formidable au sein du paquet d'avant. Là il est omniprésent tant en attaque qu'en défense. Le travail d'usure de Bentley. Un joueur de 27 ans qui est passé par bon nombre de clubs et au plus haut niveau sous la roue de talent. Le Dragon catalan est toujours aussi précieux et talentueux. Ce qui ne gâche rien. Allez Criouache. Avec une charge de lui désignaler. Cette fois-ci c'était... La sirène qui retentit ici à Colomiers. On va renvoyer les 26 joueurs au vestiaire. Peut-être la relance des Audois de Luke Towers. Allez non c'est fini. Petite page de pub. On se retrouve dans un petit instant. A tout de suite. Le championnat de France de rugby à 13 sur France 3 avec la région Languedoc-Roussillon. Le championnat de France de rugby à 13 sur France 3 avec la Mutuelle du Rempart. C'est la mi-temps au stade Michel Bendichou ici à Colomiers. La mi-temps de cette finale du championnat de France entre Carcassonne et Toulouse. Et ma foi beaucoup de suspense du rythme du jeu dans cette première période. Et un score très serré Alain. Oui un score très serré puis un score légitime puisque les deux équipes ont pratiqué un rugby non seulement très aéré mais également très physique. On voyait Toulouse un petit peu dans le compliqué en fin de première période. Ils ont eu 4 chaînes tactiques successives à se mettre sous la dent. Ils ont réussi à matérialiser leur intention. On était loin de tout ça. Et de quelle manière les Carcassonne ont mis la main sur le ballon en début de match avec cette magnifique action qui a été très longue vous allez le voir et qui va finir du côté de l'autre aile, celle de Clément Souberas qui va aller aplatir pour inscrire le premier essai de cette rencontre. On jouait alors aller la 13ème minute. Et voilà Carcassonne qui est lancée dans cette finale. Et puis la réponse elle a été longue. Elle s'est faite attendre la réponse des Toulousains. Ils ont longtemps dominé cette première période et puis ils ont finalement fait sauter le verrou dans cette défense au doigt. C'est Yulm. Voilà par Yulm. On voit bien que la défense était sur le reculoir. C'était donc au bout de 4 chaînes de tenue. Ils ont enfin réussi à mort dans l'ambute. Toulouse a été récompensée de ses efforts mais on sentait ce type de Carcassonne plus fraîche. Mais encore faut-il pouvoir être maître de Seyner et conserver le ballon ce que n'a pas su faire les Carcassonais. Alors qui de Toulouse ou de Carcassonne va remporter ce magnifique bouclier ici à Colomiers ? Réponse dans un peu moins de 40 minutes. On va repartir avec les mêmes joueurs. 8 à 6 donc le score. L'arbitre M. Vincent lui aussi est prêt à renvoyer les 26 acteurs sur la pelouse. Les Pompom Girls, elles vont rentrer au vestiaire, place au jeu, place au suspense. Est-ce que Toulouse va conserver son titre de champion de France ? Eh bien on va voir cela. Est-ce que les Carcassonne sont abattus ? On a vu Maxime Grésec parler à ses troupes au coup de sifflet de cette première période. Sont-ils abattus les Audois après avoir encaissé cet essai de Yulm ? Eh bien on va voir cela dans quelques instants. Avec cette fois-ci les Carcassonne qui vont engager par intermédiaire de leur arrière, Luc Towers, les Toulousains avaient eu le toss en première période. Donc voilà, ça repart dans l'autre sens pour la SEC mais qui va essayer de remettre la main sur le ballon dans les plus brefs délais. Alors quelles ont été les consignes à la pause ? Comment les entraîneurs vont-ils gérer cette seconde période ? Eh bien on va voir cela dans un petit instant. On n'a pas souligné au cours de cette première période que les Carcassonne sont finalement presque en autogestion. Il y a eu une mini-crise dans ce club il y a un mois et demi avec le manager désormais Laurent Garnier qui a été un petit peu mis sur la scellette par ses joueurs. On peut appeler cela une divergence d'opinion entre Laurent Garnier et ses joueurs. Alors il y avait des pro-garniers, il y avait presque des anti-garniers. Laurent Garnier qui avait passé cet an en Australie, qui avait amené toute sa rigueur et ses compétences. Carcassonne avait commencé avec lui par 10 victoires de rangs en début de championnat. Et puis à la sortie, il y a eu ce petit putsch qui s'est concocté dans les rangs Carcassonne. Il y a chacun de sa version, c'est un peu dommage. L'essentiel c'est que la SEC soit en finale aujourd'hui face à Toulouse. C'est tout bonus pour le club. C'est ça exactement, Carcassonne qui se retrouve ici et qui peut peut-être remporter une douzième victoire. Ce championnat, attention aux jambes de Feuf de Yulm. L'auteur de l'essai Toulousain juste avant la pause. Allez, ça repart, on va encore défier physiquement cette défense carcassonnelle. Ils sont peut-être en confiance, les Toulousains. Avec Andrew Bentley à nouveau à la manœuvre dans l'axe des poteaux pour un quatrième tenu. Un omniprésent Bentley. Il y a le criouage derrière le tenu. Il y a Ken Bentley qui n'est pas rentré depuis un petit moment, je ne sais pas si il n'est pas blessé. Il s'écrit Wach qui oeuvre derrière les tenues. C'est un troisième tenu pour le double blanc. Attention, obsession. Et oui, mis à la faute. Christophe Mouli. Il y a une faute sur le tenu de la part du 3-4 centre de la SEC. C'était Jérémy Barreau. Il indique M. Vincent. Stéphane Vincent, vous avez vu la particularité. Il appelle tous les joueurs par leur prénom. Il est tellement habitué à arbitrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il les connaît par cœur. Lâchez, Sabri ! Vous entendez ? Lâchez, Sabri. Ils sont nageureux. Il est en train d'y mettre avec le président de Planas. C'est fait. Sébastien Planas. Le capitaine de cette équipe de Toulouse. Qui vient assommer d'entrée de seconde période. L'équipe de Carcassonne. Eh bien, à ma foi, ils ont entamé cette seconde période avec toute la confiance acquise en fin de première période. Les Toulousains. Regardez, il a vu le trou dans la défense de Carcassonne. Sébastien Planas. L'expérience pour aller aplatir. C'était pas un trou, c'était un interstice. C'est vrai, c'était pas bien gros. Il y a Maxime Gressac qui est allé essayer de le cueillir. Peut-être que les Carcassonneaux étaient un petit peu attentistes sur le coup. Il aurait peut-être fallu monter plus vite pour les empêcher de flirter avec la ligne d'en but. Et là, Sébastien Planas, avec beaucoup d'à-propos et beaucoup de détermination, est venu donner un petit coup de pouce à ses couleurs. 12 à 6. Le score est doublé au plan de shot. Ça, c'est plus pour eux. Il débute très fort cette seconde période. Je vous propose une petite question à Sylvain Aulès, l'entraîneur de Toulouse Olympique 13. Sylvain, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps ? En tout cas, ça a marché. C'est juste de rester avec notre plan de jeu. L'exécute est un peu mieux. Je trouve qu'on a été un peu à notre timing. Nos angles de course, c'était un peu juste. On l'a fixé, la preuve. On m'a juste de marquer. Donc, on continue avec ça. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. La lucidité, effectivement, de Sylvain Aulès. Il sentait que son équipe était pas loin, qu'il manquait pas grand-chose. Il fallait rester dans ses plans de jeu, établis par les Toulousains. Surtout, ne pas s'affoler. Alors qu'on voit toute la PD qui est là. Évidemment, c'est la fête du rugby à 13, ici, à Colomiers, la finale du championnat de France. Qui est largement représentée autour de son président charismatique, Carlos Zalduendo. A noter, Hélène, qu'aujourd'hui, c'est vraiment la fête du rugby à 13, parce que c'est également la renaissance de 13 Magazine qui, après plusieurs années aux oubliettes, vient de naître à nouveau, grâce à toute une volonté de 13istes. En l'occurrence, Julien Morato, le papa du 13 Magazine. Il y a beaucoup de supporters et de fans du 13 qui ont le magazine sur le genou. Preuve que le dynamisme aussi du 13 dans la région ne s'étiole pas. Au contraire, avec cette équipe de Toulouse, notamment, qui met les moyens pour se structurer, qui se professionnalisent. On l'a vu tout à l'heure aussi avec les jeunes d'Avignon, comme quoi le bassin des 13istes s'enrichit dans le Grand Sud. On parle de grande région, maintenant. Oui, tout à fait. Et puis un championnat très attrayant, le championnat elite. Ça n'est réuni que 8 clubs, c'est vrai. Mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment un championnat très resserré avec des équipes de grande qualité. On le voit avec ce match aujourd'hui très intéressant qui est livré par les deux équipes. Ça n'a pas encore rendu son verdict, loin de là. C'était la dernière phase de jeu, effectivement, pour cette équipe de Toulouse, un peu isolée. Et la percée, cette fois-ci, de Souberas, bien reprise par son vis-à-vis direct, Gregory White, à l'orée des 41 mètres carcassonnés. Alors, comment cette équipe de Carcassonne va encaisser cette différence au score ? Il va falloir vite réagir. Cette fois-ci, c'est la maladresse qui est du côté des Audois. On ne leur avait pas beaucoup vu en faire en première période. Preuve qu'ils ont pris un petit coup derrière la tête après cet essai des Toulousains. Quatrième. C'est une quatrième tenue. Encore une possibilité de l'expression pour la SC côté gauche. Ils vont chercher à trouver une parade grand-large avec Gressek à la manœuvre bien jouée pour ses trois quarts. En l'occurrence, un raflu du centre de Thomas Barreau qui est abattu entre les 40 et les 30 de Toulouse. Dernier tenue. Gressek sous pression. Ballon mal contrôlé. Cette maladresse, la passe qui est mal ajustée. Et la confiance qui a changé de camp. Là aussi, rien de dramatique. C'était une dernière portée de balle pour la SC. Gressek a capté, du moins assez le capté, un ballon difficile. Voilà, une passe mal ajustée. On voit ce ralenti proposé par Tettaricon et toutes ses équipes. C'est tout un dernier tenue, donc ça repart par un tenue de transition pour les joueurs de Toulouse Olympique à hauteur de l'heure 40. Ballon. Vomine par Anthony Marion qui a voulu libérer le cuir après contact. Et puis à la sortie, il nous met l'introduction Carcassonne. J'aime beaucoup vos expressions à 13. Je ferai un petit lexique de mon vocabulaire 13iste à la fin du match si vous voulez. Avec grand plaisir. Pour l'année prochaine, nous retransmettons la prochaine finale du championnat de France. La prochaine finale de la coupe puisque vous savez que France 3 est fidèle au 13. C'est parti. Allez, Ford qui va anticiper sur l'action côté droit à mener. Carcassonne qui était bien contraint de garder le ballon. Couper l'extérieur, Ford. Avec une charge de Samson. L'ancien joueur des New Zealand Warriors. Un joueur de 21 ans, très tonique au poste de deuxième ligne. Voilà, c'est dans une mouchard de poche pour Towers. C'est un peu téléphoné tout ça, là. Ça manque de fluidité, de l'envergure. Allez, on va défier encore physiquement. Allez, Bastien Canet. Tout jeune, Bastien Canet, 21 ans. Allez, Samson, petit côté. Coup de pied rasant, là, de la part de Jérémy Giraud. En vain. C'est lui Pellon qui revient sur cette pelouse de Colomiers. Ce qu'il est bon de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on a une diversité de jeu, de part et d'autre, avec des joueurs qui savent pilonner au ras du tenu, qui savent écarter les ballons dans les plus brefs délais. Et puis, jouer au pied également. Ce n'est pas forcément à propos, comme on vient de le voir. Mais on voit vraiment un jeu très varié. C'est très agréable à suivre. Allez, Moli derrière pour Grèce. Grèce qui va essayer de lancer l'offensive côté droit à ballon. Difficilement capté par les joueurs de l'SEC, qui sont pour l'instant contenus dans les 30 mètres. Attendez, go, Maxime. Une relance avec Pelo. Teli Pelo. La puissance de Teli Pelo, mais il était attendu. Le pilier de Carcassonne. Alors, on coupe bien, là, cette fois-ci, la défense toulousaine. Regardez toute l'envie. Regardez ce groupe qui se congratule la défense toulousaine à l'envie. Et du côté toulousain, ils sont nettement moins fébriles. La confiance est toulousaine en cette seconde période. Alors, des Teli Pelo à stopper. Le fait déjà de mener au score, ça permet de pouvoir être un peu plus serein, ça c'est certain. Même si l'avantage est substantiel, hein, 14 à 6, c'est très maigre en rugby à 13. Très vite en rugby à 13, 14 à 6. Rien n'est fait, évidemment. Allez, la mêlée qui n'a pas été effectuée réglementairement. Et Toulouse, évidemment, qui va minimiser les risques dans ses 20 mètres. Et oui, pour l'instant, c'est lui qui mène au score. Olivier, vous pourrez juste voir ce qu'a Bentley ? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas revu sur la pelouse depuis un moment. Est-ce que c'est un choix tactique, finalement ? Puisque Criouache a amené beaucoup de dynamisme depuis qu'il est rentré. Ou est-ce qu'il est un petit peu gêné, Bentley, par une blessure quelconque ? Eh bien, écoutez, je vous propose de lui poser directement la question. Voilà. Kane, vous n'êtes pas encore rentré ? Vous avez un souci, à peu près ? Non, non, pas du tout. Juste me reposer un petit peu. J'étais un peu soufflé. On l'a laissé un peu maudit Mourad Criouache jouer et faire son jeu. Voilà, j'espère rentrer très bientôt, là, parce qu'il me tarde. Voilà, un match comme ça, ça ne se joue pas tous les jours. Une finale, c'est une finale et tout le monde veut jouer ce match. Et là, il me tarde de re-rentrer. Voilà, un petit choix. Merci beaucoup, Olivier. Chois tactique, donc. On a la réponse à notre question. Exactement. Une petite pointe néo-zélandaise, là, dans son vocabulaire. Ouais, et puis on sent qu'il est un petit peu piqué, peut-être aussi, dans son orgueil. Bentley, il a envie de montrer que lui aussi, il peut apporter sa touche à cette finale. D'ailleurs, on n'en doute pas, vu le talent du garçon. Avec Molly à la main, il faudrait peut-être un petit coup à jouer. Un 3 contre 2, avec le 3 quarts en 7 fois, si c'était Guiro qui joue au pied. Ouais. Avec Kerala idéalement placé dans l'axe et qui a bien suivi la Corsu. La Corsu. La Corsu. Pour pouvoir être vite dans le bain. La Corsu. 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 limite hors jeu, l'arbitre a sa vantage pour Carcassonne voilà si c'est sifflé monsieur Vincent va calmer tout le monde, il faut dire que c'est correct ce match, il n'y a pas eu de non absolument pas, les joueurs sont complètement disciplinés, ça c'est clair ils sont très pros dans leur façon de jouer et là c'est Jérôme Mimic qui s'est mis à la faute sur la troisième ligne qui était à Marc Sabri allez Samson qui va travailler dans l'axe Bourrel, attention le ballon qui a échappé à Télipello alors Télipello il est souvent très attendu au ras-le-tenu, on le voit avec beaucoup de détermination morte dans le ballon, on le voit souvent être catapulté par la défense de Toulouse on le voit à nouveau par Jérôme Goud il perd le ballon sur l'impact c'est vrai ? il n'a pas eu le temps de l'attraper le ballon il avait un joueur de Toulouse sur lui, Télipello je ne sais pas si vous avez remarqué la différence au niveau des entraîneurs entre celui de Carcassonne qui est en tribune qui voit ça de haut et puis Sylvain Oulès l'entraîneur du Toulouse Olympique qui lui est beaucoup plus adepte de la méthode Marcelo Bielsa l'entraîneur de l'Olympique de Marseille c'est à dire qu'il est au niveau du sol il regarde à hauteur d'homme il met la différence c'est que lui il marche de long en large pour suivre l'action il n'a pas besoin de s'asseoir sur une glacière pour garder la tête froide pour l'instant la glacière et les glaçons c'est un petit peu les autres qui ont été douchés en ce début de seconde période la détermination un petit peu changée de camp ce sont les Toulousains qui dégagent plus de sérénité l'expérience toulousaine champion en titre va-t-elle faire la différence blessés dans leur orgueil les Toulousains et ils sont allés très loin en coupe éliminés imprématurément par Saint-Esteve 13 catalans et la plus belle lémanière par les jeunes Baby Drax et donc ils ont cette volonté de garder leur bouclier Max Grousier dans la ville rose allez, dernier tenu Luc Towers et ce sera trop profond allez Luc Towers qui va pouvoir relancer Téli Pelo allez, ça y est Pelo cette fois-ci il a réussi à franchir les Allangues se proposent avec Anderson avec Grésec le capitaine de cette équipe de Carcassonne ont fait travailler Téli Pelo mais là encore le ballon lui a échappé Pelo qui perd un nombre incalculable de ballons il a vomi le ballon sur les contacts oui tout à fait il a les mains en contreplaqué notre ami Pelo sur le coup et ça pénalise lourdement son équipe de Carcassonne parce que ça renvoie systématiquement l'opportunité à Toulouse de se relancer il va falloir être beaucoup plus maître du sujet pour le pilier néo-calédonien il y a beaucoup de volonté mais à la sortie il y a beaucoup d'approximation de la part de ce joueur alors qu'il y a une sérénité qui plane sur les épaules de Toulouse c'est pas grave ils sont nettement mieux qu'en première période ils sont beaucoup moins crispés il faut dire que l'essai leur a fait du bien en fin de première période et puis évidemment celui marqué d'entrée de jeu en seconde a permis de leur donner un peu plus de sérénité et là on les sent on sent même dans la détermination ils se regroupent beaucoup les joueurs toulousains à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon ils se parlent beaucoup il a bien joué le ballon il a été contré mais il est toujours bleu et bla c'est un dernier Toulouse en jouant au pied avec Carcassonne qui va se relancer allez les Odois ils ont besoin de retrouver un peu de sérénité Télipello va-t-il garder le ballon cette fois-ci c'est fait on a bien joué Toer ce petit côté il s'extrait comme tout seul attention et voyez ça l'agace un petit peu premier signe il est frustré c'est évident il a commis d'en avant il n'est pas flagrant pour lui mais il y est de l'énervement de la frustration du côté des Odois attention à ne pas perdre le fil parce que finalement au score il n'y a que 14 à 6 tu peux basculer c'est évident mais Carcassonne doit impérativement conserver le ballon aller au bout des chaînes tactiques c'est la base du rugby à 13 si systématiquement vous relancez l'équipe en face vous les remettez dans le sens de la marche tout devient plus compliqué et c'est le cas en début de deuxième période pour la SEC c'est ça alors un petit geste d'énervement sanctionné par monsieur Vincent c'est légitime et Toulouse qui a la possibilité de rentrer dans les 20 mètres la profondeur pour les 3K les avances sont bien en place pour aller fixer la défense alors quel va être le choix optionnel pour les bleus et blancs une charge de Clément Boyer très intéressante alors l'option c'est le physique c'est le défi pour l'instant on va bien jouer le caviar le caviar de Ford au profil de son centre cette fois-ci c'était Sébastien Bastien Adair qui est venu cueillir le cuir cette offrande de Jonathan Ford voilà Toulouse qui prend vraiment le devant au tableau de marque du 8 à 6 alors c'est pas en rugby forcément spectaculaire mais par contre très efficace serein maîtrisé et à la sortie voilà Carcasson est dans le rouge Carcasson vient encaisser un troisième effet ça commence à compter ils ont pris un net avantage psychologique les Toulousains c'est Quintilla qui est allé aplatir ce ballon regardez c'est Quintilla autant pour moi tout à fait le Toulousain la joie des Toulousains cette fois-ci ils ont pris ils ont pris un avantage au score et un avantage psychologique elle plie cette défense haudoise des signes de faiblesse qu'elle avait pas montré en première période alors forcément il y a 58 minutes dans les jambes ça commence à user il fait chaud aussi mais l'ascendant est Toulousain indéniable le fait de marquer un essai déjà en début de seconde période ça permet déjà de se remettre en confiance totalement et puis Carcassonne est sous pression Carcassonne a besoin de retrouver son rugby empanaché comme ça a été le cas en début de première période mais ils ont confondu vitesse et précipitation à plusieurs reprises les Carcassonnés c'est matérialisé notamment par les ballons perdus par leur pilier Teddy Pelo et puis Toulous voilà tranquillement sereinement en posant son jeu arriva à maîtriser complètement son rugby et puis elle a sorti rivalé ce que ça donne ça fait un verre à 6 pour Toulouse Olympique un mot à ce propos avec l'homme de terrain de Carcassonne Lilian Albert Lilian en première période Toulouse a eu un passage difficile mais n'a pas encaissé et vous là Toulouse en premier mi-temps quand ils ont subi ils ont fait le doron ils ont essayé de jouer le plus simple c'était un mauvais temps pour eux et maintenant ils ont laissé passer l'orage et maintenant c'est à nous on n'arrive pas à mettre la veille sur le ballon on fait beaucoup de trop fautes et on n'arrive pas à compléter nos chaînes et on sait que dans ce sport c'est le ballon qui fait toute la différence merci il y avait privé de ballon les Carcassonne dans cette seconde période un petit peu d'affolement effectivement ils n'ont pas fait le doron belle analyse et résultat et bien ça fait 20 à 6 il reste 22 minutes aux aux doigts pour refaire leur retard pour essayer de couper un petit peu les jambes de feu qu'ont les Toulousains en cette seconde période il va falloir aussi gérer intelligemment le banc de remplaçants faire rentrer par petites pincées cette effective de la SEC pour pouvoir se remettre dans le sens de la marche il va redonner un peu de fraîcheur mentale à cette équipe aussi bien mentale que physique d'ailleurs quatrième l'instinct ils sont privés de ballon Clément Boyer il se pille il a Clément Boyer 20 ans seulement il fait un travail remarqué à Doralut d'ailleurs il a marqué un essai très intéressant et très important il y a 15 jours face à Lézignan plein de détermination et on le voit encore à l'ombre voilà attention Clément Souberas qui est ça pour le moral c'est pas terrible ça c'est clair regardez on hésite derrière Clément Souberas se met en difficulté sous ses poteaux la détermination toulousaine derrière de Dani Lul mais forcément on est en danger Maxime Gressel qui est en train d'arranger effectivement qui parle à ses joueurs la récupération de fort dans les 20 mètres on combinerait Bensley good voilà paisiblement tranquillement attendez attendez hop là première on va dire première maladresse des Toulouse attention à la relance d'Alexis Escamilla sur son aile ils ont récupéré le ballon les aux doigts mais ils sont dans leur dans leur camp refoulés encore une fois par cette équipe de Toulouse il y a un très beau duel également sur le flanc gauche entre Souberas côté Carcassonne et White côté Toulouse deux joueurs qui se maîtrisent peut-être Samson allez Molly petit côté il y a peut-être un 3 contre 2 à jouer dans le petit côté dommage c'est Jérémy Guiraud qui a été abattu à l'horreur des 59 allez Molly qui va tenter de trouver les espaces dernière tenue pour les Carcassonne coup de pied dans la boîte là-bas de la part de Towers c'est il y a son vis-à-vis direct Kerala aussi qui va relancer à tous les coups c'est fait allez Morel Morel pour l'autre élire côté gauche White on sent beaucoup de sérénité dorénavant du côté de cette équipe de Toulouse le capitaine Sébastien Planas qui s'arrache magnifiquement qui libère le ballon ah dommage dommage en avant il avait vu le trou Sébastien Planas dans cette défense au doise le capitaine qui est très expérimenté également on l'a vu sur l'essai qu'il a marqué précédemment on le voit là sur ses prises d'intervalle il voit il flaire le bon coup il flaire le trou à prendre et puis systématiquement il met la défense à mal dommage qu'à la sortie la passe a été mal adressée pour un partenaire démarqué à gauche mais la continuité était mise en place de la part de les Toulousains alors est-ce qu'il a été pris un peu haut c'est ce que réclamaient les Toulousains à monsieur Vincent ils y ont montré l'écran l'écran géant où les spectateurs peuvent voir ce match en lui montrant que c'était un petit peu haut quand même rien de méchant finalement il n'y a pas de probabilité l'arbitre n'a pas jugé que le placage était le haut de fait qu'à la personne va repartir par une mêlée il est grand temps pour eux de réinvestir le camp toulousain le temps défile justement les Toulousains qui gagnent un peu de terrain ils savent qu'ils ont un avantage confortable maintenant à 20 minutes de la fin 20 à 6 quand tu veux allez Mouli sur Ender levé 2 go allez on va repartir côté gauche Grésec 3 contre 1 à négocier c'est pas mal joué 3ème Lachez attendez Lévenie Anderson plus plaquée ils vont relancer grand large côté droit avec Grésec à la manœuvre évidemment au large voilà pour Mouli Mouli sur l'extérieur avec Towers il a un peu de champ il a un peu de champ c'est peut-être c'est peut-être cette équipe haudoise dans le bon sens de cette finale alors est-ce qu'il a accordé alors a-t-il été validé je sais pas si ça a pas mis un petit pied en touche à priori a-t-il été validé la question est là alors les arbitres se concertent est-ce qu'il y a eu une demande d'arbitrage vidéo très certainement voici M. Alibert dans notre quart régi qui va prendre donc il a un touche et c'est refusé et c'est refusé c'est un peu le sentiment qu'on avait là de là où on est effectivement sur un plan tactique c'était parfaitement orchestré malheureusement la finition ça coince un petit peu ça coince carrément et Toulouse va bénéficier d'un ballon d'attaque sur la propre 10 mètres c'est dur pour les Audois ils avaient trouvé un petit peu l'intervalle dans cette défense toulousaine par récompenser c'est dommage que l'on aurait permis de se remettre dans le sens de cette finale de reprendre un petit peu le score et de relancer l'intérêt du match complètement exactement comme quoi quelques centimètres près on peut basculer allez Gregory White pour une première prise de balle sur la chaîne tactique allez Ken Bentley qui vient de rentrer ça y est Murad Kriouach est sorti et c'est Bentley qui va mener le dynamisme il doit y avoir des fourmis dans les jambes certainement c'est Bastien Planas qui fait également un gros abattage sur le fond droit go 3 quatrième lâche attendez go 4 go 4 go 4 go 4 c'est le dernier Vincent Steeler bien à lui alors on va allonger le coup de pied qui va finir en ballon mort directement ça permet à ses joueurs de se reposer Carcassonne de reculer pour se relancer à nouveau Asset Towers qui remet la machine dans cette fois-ci c'était Escamillas qui essaye de dynamiser le jeu Bourrel pour Moli il n'y a pas trop de solution la défense monte très vite très haut pour chercher les Carcassonne vigilants effectivement les Toulousains allez Sabri qui en remet une couche juste au ras pour l'instant il y a Boyer il y a Vincé qui vaillent au gain allez côté droit il y a un sur dans la couloire voilà bien joué pour les trois quarts ouais ce ballon sorti peut-être de la part de Guiraud qui tient encore sur Guiraud qui est juste en tenue rapidement voilà c'est fait on va changer de sens la puissance de Tyron Co allez Bourrel côté droit ouais c'est dégarnier à droite non j'ai trop facile pour Ford dans les airs trop facile Ford avec son mètre 95 et ses grands segments c'est plus simple évidemment face à à Moli qui a 30 cm de moins allez Wight à la relance pour l'équipe de Toulouse ça c'était un petit peu haut pas qu'à j'ai là alors est-ce que ça va se chacailler un petit peu ça gasse voilà le genre d'erreur on n'a pas commettre désormais un quart d'heure du thème de cette partie Carcassonne qui doit retrouver de la sérénité de la fraîcheur d'esprit faute d'en pousser dans les jambes parce que là c'est vrai que l'usure est là c'est certain ah oui puis regardez Tyrone Pau solide sur les appuis j'aimerais pas le prendre en face lancé je crois que l'occasion va pas se présenter non ça tombe bien allez criouache pour cette équipe de Toulouse hauteur de l'essai il y a peu Ford Ken Bentley qui arrive toute rage dehors dans l'axe du poteau encore trois possibilités d'action pour les Toulouse Olympiques à la côté gauche ça s'est refermé sur Cantilla sur Cantilla effectivement alors est-ce qu'on va changer de sens criouache pour Ford on insiste dans l'axe hop là petite maladresse de Bente attention à ce contre et Towers se propose les jambes qui l'a ça risque d'aller les jambes de Towers le superbe retour repli défensif de Toulouse Olympique qui a eu vraiment très chaud on a eu très peur c'est certain allez il faut qu'ils dynamisent le jeu les aux doigts s'ils veulent revenir dans cette finale c'est fait Samson qui va retrouver Grésec un profondeur et du monde il y a peut-être allez ça va pour les dix côté gauche pour Escamilla Toulouse se met à la faute évidemment pour ralentir le tenu il était sur le reculoir le Toulousain en plaquage haut a priori ça s'énerve un petit peu il n'y aura pas de débordement pour autant ça c'est sûr c'est parfaitement maîtrisé par l'arbitre oui mais le salut des aux doigts va venir de là il faut qu'ils mettent le feu dans ces 15 dernières minutes à peine de ce match on va ralenti il a peut-être ouais je crois qu'il a il a mangé le coude de Grégory White notre ami Alexi Escamilla il met son coude au niveau de la mâchoire bien vu Alain pour rien remoutrer en même temps nous on a des images qui sont toujours parfaites il y a le package il n'y a pas de soucis ne venez pas y remettre la main d'accord ça sera suite un avertissement la prochaine fois ça sera dehors ok simple avertissement pour l'instant c'est un joueur très discipliné Grégory White donc ce qui a une volonté manifeste le vouloir faire mal je ne pense pas tout simplement c'est dans le feu de l'action pour qu'il en soit c'est répréhensible et l'arbitre a très bien très bien joué on voit cette relance ce ballon perdu des Toulousains et puis les jambes de Towers n'ont pas suffi il y a eu surtout un superbe repli défensif de la défense toulousaine qui est venu contrecarrer cette attaque des Audois et d'Orméno en particulier Samson qui vient aller fixer le temps pour les Carcassonneux c'est maintenant qu'il faut marquer pour Carcassonne pour espérer encore dans cette finale Tahirampo sa puissance il mobilise quatre défenseurs Tahirampo il faut que je le tenue rapidement pour les Carcassonneux voilà c'est fait avec Sabri et Moly dommage qu'il ne libère pas le cuir c'est Ford qui est venu couper cette transmission de balle sur Moly alors on repart de ce côté là Anderson bien joué pour Poe tu sens ça il y a encore il y a encore cette maladresse que c'est dommage ce ballon qui échappe encore à Tahirampo et c'était un ballon très important Hélène pour les Carcassonneux très important à ce moment du match à seulement 12 minutes du terme de la partie 20 à 6 il était temps de rebondir au tableau de marque pour les Carcassonneux et malheureusement pour eux ils vont rendre le ballon aux Toulousains qui vont en faire sûrement meilleur usage en conservant le cuir sur des passes très courtes très ciblées sans prendre de risques évidemment sur les extérieurs Alain, Hélène si je peux me permettre de vous signaler un petit changement tactique que vous avez remarqué d'ailleurs c'est la sortie de Pierre-Louis Bourrel au talon remplacé par Amar Sabri qui est passé de 3ème ligne au talonneur du coup il y a une permutation c'est-à-dire Vincent Anderson qui est passé en 3ème ligne et puis Bastien Canet qui est rentré en pilier et on voit quand même qu'avec ce changement tactique du côté carcassonnais vous avez vu que sur 2 attaques ça a été vraiment performant sinon performant absolument bien vu Olivier rien ne vous échappe Olivier c'est une reconstruction tactique de la part de Carcassonne qui sait très bien qu'il va falloir réagir dans les plus brefs élés et là il est retenu il est retenu à la chaussure Bentley provoque une faute allez on le voit là c'est manifeste c'est sans le tir ça brille ah ouais ça c'est une faute vraiment à ne pas commettre à ce moment du match d'autant que les aux doigts étaient effectivement bien revenus on va dire mentalement dans ce match à défaut effectivement de ce coré allez Ford qui gagne du terrain qui gagne du temps surtout exactement l'expérience toulousaine c'est peut-être effectivement à ce moment du match qu'elle va faire la différence en deux ballons c'est trop c'est pas ce long qu'il y a Bruno Romeno qui a voulu partir tout seul il a vomi le ballon à noter c'est son dernier match après il y a Bruno Romeno qui va tirer sa révérence sur lui tu verras que il y a très il y a des français allez peut-être avec ce ballon de relance effectivement pour Carcassonne Sabri à la manœuvre deux lâchez attendez dans les 40 mètres ça s'énerve forcément Grésec qui retrouve Moli Bastien Canet pour centre-quart centre pour Guiro intérieur à Guiro qui n'a pas trop de possibilités attendez Jérémy 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 encore un ballon échappé attention c'est contre amorcé par Kerala il a vu le trou c'est pas mal joué ça s'il a un bon rebond on sait-on jamais il s'en sorte bien effectivement les aux doigts sous pression il va revenir à la première faute monsieur Vincent alors tout c'est le savoir par qui a été commis je pense que c'est un Toulousain qui était à la faute il l'avait prévenu non avant Carcassonne Jérémy on voit aussi toute l'expérience et la lucidité de l'arrière Marc Kerala qui a vu c'était une première chaîne tactique renégociée sur ce compte mais il a vu que c'était complètement ouvert il y avait un gros boulevard face à lui le rebond le coup de pied n'a pas été forcément dosé mais si le rebond lui avait été favorable il s'aurait pu faire mouche à la sortie il y avait des partenaires à droite il y avait notamment les liés White et le centre de Nourmenot la fête du rugby à 13 regardez la fanfare ici à Colomiers pour cette finale entre Toulouse et Carcassonne mais on sent très clairement que l'ascendant a été pris par les Toulousains allez Ford qui va pouvoir donner de l'air ce sera également la fête Hélène du côté de Perpignan puisque les Dragons Catalans en Super League affrontent le champion en titre Saint-Hélène pour spectacle en perspective effectivement en feu et pour l'instant c'est le stag Marseille Vendich je suis baigné de soleil et les Toulousains à l'attaque qui réinvestissent le camp Carcassonne par l'intermédiaire Ford qui joue la toupie à 20 mètres des poteaux ils ont encore le contrôle du ballon les Toulousains et Bentley le charge à nouveau le Clément Boyer attendez go 3 Bentley pour Ford attention au décalage oh c'est connu le pied de Ford heureusement l'intervention désespérée des Carcassonnets il y avait un vrai danger dans l'ambute un ballon capricieux vous voyez oh là là c'est Souberas qui a sauvé la maison parce qu'il y avait vraiment le feu je vous propose quelques mots en attendant le renvoi sous les poteaux avec Mourad Kriouache alors Mourad franchement vous vouliez plus sortir du terrain vous êtes encore en pleine forme je vous vois pédaler sur le vélo d'appartement ouais c'est sûr que quand on a des matchs comme ça en finale on a envie de tout donner on a envie de jouer je n'ai pas envie de m'arrêter donc ouais là je suis obligé de me mettre un peu au vélo maintenant pour continuer à avoir un peu le rythme et j'espère que Sylvain m'a offert rentrer après voilà on croise les doigts et vous aussi je perds attendez nous on est totalement neutres dans cette rencontre on croise les doigts pour voir du beau jeu pour ses allez huit dernières minutes pour voir peut-être les Audois revenir dans cette rencontre ils n'auront plus beaucoup de munitions les Carcassonets pour revenir au score et encore un en avant commis par les Audois on sent très clairement que Toulouse cette fois on a plein pression Hélène on sent trop s'avancer que la victoire aura peut-être déjà un peu choisi son camp à 7 minutes du terme de la partie regardez-le faire du vélo effectivement il pédale arrêtez et en passant là-bas c'est tout Jérémy arrêtez Kriouash hauteur ma foi d'une belle rencontre il a dynamisé le jeu au moment où Toulouse n'était pas forcément bien en première période c'est lui qui a remis de la lente dans cette équipe c'est l'élève Kriouash qui signe au niveau du maître Ken Bente derrière le tenu je ne sais pas s'il est aussi bon au vélo qu'au rugby à 13 attendez ils vont relancer les Toulousains avec le pilier à nouveau Maslow qui a pris un nombre incalculable de ballon et c'était parti Bente derrière côté gauche Ford alors et l'homme du match c'est oula ouais alors on va d'abord regarder où là il y a eu ça y est c'est de l'énervement de la frustration du côté des Audois avant de vous donner l'homme du match regardez on va peut-être revoir ce coup de poing qui est parti c'est une mini cathédrale là qui a été derrière il n'est pas que de la mini cathédrale si je puis me permettre n'arrive pas comme ça 14 il n'y a pas de la frustration de l'énervement alors la mini cathédrale c'est ça et ensuite il n'y a pas eu un peu de c'est Bastien Canet qui a perdu sa lucidité là et là il y a eu la brosse que j'ai fait c'est très propre il n'y a rien c'est viril ok donc sinon l'homme du match c'est Andrew Bentley c'est pas une surprise tellement il a été présent et décisif sur chaque prise de balle qu'il a été particulièrement déterminant aussi en défense il a mis son équipe systématiquement sur les bons rails Andrew Bentley 27 ans exactement 29 ans précisément toujours aussi efficace une garçon qui gère parfaitement sa carrière avec les gens de l'iréprochement avec moi j'aime Luc allez les 5 minutes à jouer l'avantage est confortable pour les Toulousains qui sont une nouvelle fois à l'attaque et qui vont peut-être enfoncer le clou a-t-il inscrit c'est du deuil un multibaud avec Andrew Bentley l'homme du match si vous voulez en attendant la reprise à 10 mètres satisfait de ta prestation oui sans mes coéquipés j'aurais pas pu attention Olivier Pardot nous aurions pas pu faire une performance comme ça on applique le système de jeu de Sylvain Christophe et Adil oui oui donc voilà c'est juste énorme là il vient de remarquer il reste 5 minutes donc c'est juste énorme pour le club la ville pour les supporters toulousains pour les familles toulousaines et pour pour le public toulousain ouais alors l'essai ne sera pas validé à mon sens alors l'arbitre monsieur Vincent a demandé à l'assistante vidéo mais j'ai l'impression qu'il y a deux joueurs non seulement qui sont rentrés en contact ça a forcément provoqué l'écran côté Carcassonne sur un plan défensif donc vu comme ça l'ordine lâché le ballon alors est-ce que justement l'arbitre vidéo regarde juste on regarde juste là on continue obstruction on continue obstruction ouais ouais parfait à l'individu ne vous échappe félicitations et encore faut-il savoir s'il aplatie c'est limite de toute manière pas de regret il n'y aura pas d'essai essai refusé le score en reste la 20 à 6 vous avez entendu effectivement l'homme du match Bentley Andrew Bentley forcément heureux parce qu'on ne voit pas comment ce bouclier peut échapper des mains des Toulousains il va rester ici en midi Pyrénées à Toulouse le bouclier Max Rousier le cinquième titre de champion de France à portée de main des Toulousains allez les Carcassonne pour peut-être le baroud d'honneur à 4 minutes 30 de la fin de ce match je ne sais pas si psychologiquement ils y croient encore le joueur de la SEC ça veut très bien que c'est plus que compliqué pour revenir au tableau de marque bien joué pour Gressel dommage que Sanso aurait pu peut-être mieux faire en écartant la cuire à gauche mais il avance il avance c'est vrai qu'il a un petit peu oublié ses coéquipiers sur le côté gauche qui vont être servis avec Thomas Barrault il a choisi l'option individuelle au profit de l'oeuvre collective côté gauche mais bon il a avancé de 15 bons mètres quand même le jeu se prolonge à droite ah non là et Kane Bentley qui était un petit peu frustré d'avoir été sur le banc de touche il a voulu marquer de son empreinte lui aussi cette finale et c'est Grésec qui en a fait les frais regardez il a dû la sentir venir de l'O1 cette action Kane Bentley ou Andrew Bentley c'est Kane oui c'est Kane regardez bloc voilà allez 3 minutes 30 à jouer 20 à 6 pour Toulouse et plus d'écran géant 3 quarts après effectivement l'écran géant est partiel on va dire mais ça c'est pas grave c'est un détail de toute manière les joueurs sont sur la pelouse de ce stade Michel Bendis joue ici à Colomiers il y a un catalan Alain Colomiers avec Bernard Mouta qui entraîne cette équipe à 15 oui oui les catalans ils sont partout c'est les envahisseurs de l'Hexagone ils sont partout il y en a notamment à Toulouse il y en a également du côté de Carcassonne on pense à Ormenon on pense à Planas ce sont des catalans pur jus et qui apportent évidemment leur furia au sein de leur équipe allez on va suivre cette dernière l'une des dernières attaques de Carcassonne Luke Towers le petit coup de pied par dessus mais là encore la défense toulousaine veille au grain ça c'est encore un peu le coup de pied du désespoir il y avait une chaîne tactique à négocier mais bon sous pression et vu le temps qui est en train de s'écouler c'était sûrement une option à prendre mais bon ils n'y croient plus les Carcassonne ça semble clairement gagner pour Toulouse on va pas vous mentir sur le suspense en même temps on n'est pas là pour ça il reste deux minutes à jouer ça sent bon pour les Toulousains ce cinquième ce cinquième titre de champion de France cette équipe de Toulouse s'en approche elle va le toucher ce bouclier Max Rousier alors que le public Toulousain chante en chœur cuit, cuit, cuit les Canaris sont cuits un plaquage à l'épaule là attention parce que du coup ça devient un petit peu un petit peu trop viril on va dire en cette fin de rencontre forcément la frustration des Audois se fait sentir à l'épaule un plaquage à l'épaule de la deuxième ligne c'est Kouma Samson le Néo-Zélandais Jérôme Goutte qui est pourtant solide et pas très haut on va dire sur ses appuis sur le banc de touche en tout cas côté de Toulousain ça se coignera tu le déjà c'est gagné ah oui ça sent bon forcément on est en train de mettre les casquettes de champion de France du côté de Toulouse c'est le dress code de rigueur pour saluer ce titre en tout cas ça commence à s'animer du côté du banc de touche toulousain on commence à s'arroser même attendez allez on va aller au bout de 7 minutes 30 Jérôme Goutte qui a peut-être savouré un petit peu trop vite ce titre de champion de France elle est la dernière peut-être occasion pour les Audois de revenir dans ce match quelle solidité défensive de la part de Toulouse qui ne lâche rien jusqu'au bout ils veulent conserver cet avance au tableau de marque 26 infranchissable ils n'ont pas pris un point un travail remarquable imperméable en défense en Toulouse avec Grésec il a bien joué à l'argent allez il passe la destination de l'Elié chaque fois-ci Superas peut-être une remise intérieure au pied Grésec sera le premier à plonger allez c'est mérité il va pour les Audois ça va leur faire du bien au moral finir sur cette note sur cette bonne note cette finale c'est bien c'est c'est bonne chose c'est bien mené surtout c'est très très bien mené ils ont réussi à mobiliser la défense en plein milieu du terrain pour mieux développer l'attaque côté droit et puis on a sorti ce coup de pied judicieux en pleine course adressé par Clément Souberas il a vu que Grésec était au centre comme à l'accoutumée et tout un symbole aussi que le capitaine de cette équipe de Carcassonne aille marquer un peu tard pour lui malheureusement c'est vrai on l'a vu beaucoup parler justement à ses joueurs tout au long de ce match il a été omniprésent Maxime Grésec mais un peu trop tard malheureusement c'est la joie des Toulousains alors il y a quand même une transformation à passer pour Grésec pendant que les Toulousains se congratulent sous les poteaux on est les champions c'est un petit peu spécial parce que Grésec l'organisation défensive et offensive je trouvais on était un peu encore rouillé un peu je trouve en attaque en défense ça a vraiment été on a été excellent et on l'a gagné grâce à ça il est ému il est ému il est toujours un peu en retenue on sent la petite larme chez l'entraîneur Toulousain le cinquième titre de champion de France pour cette équipe Toulousaine Alain si on devait résumer finalement ses vérités notamment au vu de la seconde période des Toulousains il n'y a pas eu photo oui on a senti le Toulouse Olympique mollir par moments en première période puis revenir avec beaucoup plus de sérénité je pense que le discours de Sivan Oules à la mi-temps a porté ses fruits on a senti cette équipe sereine dans son rugby et puis le fait de marquer une essai d'entrée dans la deuxième période par Planas au bout de 43 minutes de jeu exactement ça n'a pu que les réconforter et puis après de dérouler sur un rugby beaucoup plus apaisant je dirais et apaisé et oui la joie des Toulousains je vous disais ils ont prévu cette casquette je ne sais pas si vous avez fait attention il a marqué champion 2015 comme quoi ils étaient sûrs de leur fait sûrs de leur force ces Toulousains qui ont battu donc Carcassonne peut-être une réaction avec un battu Maxime Grésec non micro d'Olivier Montario il ne les aide la dernière seconde mais ce n'est pas suffisant comme constitution je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui on a fait un peu trop de fautes pour pouvoir l'emporter en première mi-temps on défend on défend normalement en première mi-temps on doit faire 23 ou 25 chaînes on ne fait que 13 chaînes en attaque à partir de là tu défends tu défends tu défends et tu craques tu prends l'essai à la 38e minute deux minutes avant la mi-temps qui nous fait mal à 8 à 6 on en prend un juste en début de deuxième période aujourd'hui Toulouse était plus fort que nous ils ont su être plus disciplinés on a fait un peu trop de fautes on a fait un peu trop de fautes pour une finale maintenant bon il faut être fier de la saison parce que sur l'ensemble quand même on a été réguliers et on va on reviendra l'année prochaine et oui il a tout dit Maxime Grésec la lucidité de Carcassonne mais le champion aujourd'hui c'est Toulouse Maxime Grésec et Carcassonne qui peuvent quand même partir de ce stade Michel Bendichoux la tête haute oui absolument mais avec des regrets ça c'est certain Maxime Grésec l'a très bien souligné Carcassonne a laissé trop de ballons en route a rendu trop de munitions à Toulouse qui a su être patient qui a su poser son jeu par la suite et les mettre en difficulté et dans ce genre de compétition et plus particulièrement quand on arrive dans le final du champion de France il faut être maître de son rugby c'est Toulouse qui l'a vraiment été de façon beaucoup plus marquée et ce bouclier Max Trousier qui va aller dans les mains en Toulouse il ne va pas aller très loin finalement de Colomis à Toulouse ce bouclier il va être remis dans quelques instants aux joueurs de Toulouse Alain merci en tout cas on va voir si on arrive en temps et en heure à avoir ce bouclier mais sinon merci d'avoir été avec nous la victoire et donc à Toulouse aujourd'hui 20 à 10 face à Carcassonne merci à Olivier Montario de nous avoir accueilli sur le bord du terrain et merci à toutes les équipes évidemment techniques de Ted Tarikon qui nous ont proposé ces belles images ici à Colomis et tout de suite ce sont les carnets de Julie sur France 3 et très belle journée à très bientôt pour du rugby à 13 au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada